A l'appel des leaders de l'opposition, des milliers de Guinéens ont protesté jeudi contre le maintien de la société sud-africaine Weymark dans le processus de révision du fichier électoral. La manifestation s'est tenue sur l'autoroute Fidel Castro, considérée comme le chasse gardé du parti au pouvoir. C'est surtout aux militants de l'arc-en-ciel qui pensaient que l'axe de l'autoroute les appartenait. Et le président Sidiya l'a toujours démontré que le président Alpha n'a jamais été majoritaire sur ce taxe. Et voilà la preuve que ce taxe ne l'appartient pas. Et ce taxe appartient à l'opposition. Interdite le 27 août dernier, l'occupation de cette taxe routier est une victoire historique pour les leaders de l'opposition. Parti de la banlieue de Conakry, les manifestants ont marché jusqu'au siège du parti au pouvoir. Un désaveu pour le régime. C'est toute la Guinée qui est là. Il y a une seule chose que Alpha Condé a réussie. Il a réussi à réunir les Guinéens contre lui. Les Guinéens ne veulent pas la division. Les Guinéens ne veulent pas la barbarie. La dictature ne sera plus jamais Guinéenne. Le peuple de Guinée a désavoué Alpha Condé et ses actes d'exclusion, de refus obstinés, de construire la démocratie dans notre pays. De son refus obstinés, de respecter les droits humains et la liberté fondamentale. Je pense que le message que vous lui avez adressé aujourd'hui, il va le déchiffrer et prendre toutes les dispositions pour que notre pays soit un pays uni, prospère et démocratique. A la fin de la manifestation, quelques échauffourées ont éclaté entre militants de l'opposition et ceux du parti au pouvoir. Pas de blessés graves. Plusieurs véhicules ont été endommagés avant que les forces de l'ordre ne ramènent le calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !